Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 12 Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les pièces les plus retirées sera proclamé sur les toits Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus Je vais vous montrer qui vous devez craindre Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géienne Oui, je vous le dis, celui-là, craignez-le Ne vantons pas cinq passereaux pour deux as et pas un d'entre eux n'est en oubli devant Dieu Bien plus, vos cheveux même sont tous comptés Soyez sans crainte, vous valez mieux qu'une multitude de passereaux Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes Le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu Mais celui qui m'aura renié à la face des hommes sera renié à la face des anges de Dieu Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis Mais à qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne sera pas remis Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités Ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire Car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire Quelqu'un de la foule lui dit Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage Il lui dit Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages ? Puis il leur dit Attention, gardez-vous de toute cupidité Car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens Il leur dit alors une parabole Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté Et il se demandait en lui-même Que vais-je faire, car je n'ai pas où recueillir ma récolte ? Puis il se dit Voici ce que je vais faire J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands J'y recueillerai tout mon blé et mes biens Et je dirai à mon âme Mon âme, tu as quantité de biens en réserve Pour de nombreuses années Repose-toi, mange, bois, fais la fête Mais Dieu lui dit Insensé cette nuit même On va te redemander ton âme Et ce que tu as amassé, qui l'aura ? Ainsi en est-il de celui qui t'hésaurise pour lui-même Au lieu de s'enrichir en vue de Dieu Puis il dit à ses disciples Voilà pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas pour votre vie De ce que vous mangerez Ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez Car la vie est plus que la nourriture Et le corps plus que le vêtement Considérez les corbeaux Ils ne sèment ni ne moissonnent Ils n'ont ni cellier ni grenier Et Dieu les nourrit Combien plus valez-vous que les oiseaux ? Qui d'entre vous d'ailleurs peut en s'en inquiétant Ajouter une coudée à la longueur de sa vie Si donc la plus petite chose même passe Votre pouvoir Pourquoi vous inquiétez des autres ? Considérez l'hélice Comme une file ni notice Or, je vous le dis Salomon lui-même dans toute sa gloire N'a pas été vêtu comme l'un d'eux Que si dans les champs Dieu habille de la sorte l'herbe qui est aujourd'hui Et demain sera jetée au four Combien plus le fera-t-il pour vous Aux gens de peu de foi ? Vous non plus ne cherchez pas ce que vous mangerez Et ce que vous boirez Ne vous tourmentez pas Car ce sont là toutes choses Dont les païens de ce monde sont en quête Mais votre Père sait que vous en avez besoin Aussi bien cherchez son royaume Et cela vous sera donné par surcroît Sois sans crainte, petits troupeaux Car votre Père s'est complus à vous donner le royaume Vendez vos biens et donnez-les en aumône Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas Un trésor inépuisable dans les cieux Où ni voleur n'approche Ni mythe ne détruit Car où est votre trésor ? Là aussi sera votre cœur Que vos reins soient sains Et vos lampes allumées Soyez semblables, vous, à des gens Qui attendent leur maître à son retour de noce Pour lui ouvrir dès qu'il viendra et frappera Heureux ces serviteurs Que le maître en arrivant trouvera en train de veiller En vérité, je vous le dis Il se scindra, les fera mettre à table Et passant de l'un à l'autre, il les savira Qu'ils viennent à la deuxième Ou à la troisième veille S'ils trouvent les choses ainsi Heureux seront-ils Comprenez bien ceci Si le maître de maison avait su A quelle heure le voleur devait venir Il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison Vous aussi tenez-vous prêts Car c'est à l'heure où vous ne pensez pas Que le Fils de l'homme va venir Pierre dit alors Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole Ou bien pour tout le monde ? Et le Seigneur dit Quel est donc l'intendant fidèle à viser Que le maître établira sur ces gens Pour leur donner en temps voulu Leur ration de blé Heureux ce serviteur Que son maître en arrivant Trouvera occupé de la sorte Vraiment je vous le dis Il l'établira sur tous ses biens Mais si ce serviteur dit en son cœur Mon maître tarde à venir Et qu'il se mette à frapper Les serviteurs et les savantes A manger, boire et s'enivrer Le maître de ce serviteur Arrivera au jour qu'il n'attend pas Et à l'heure qu'il ne connaît pas Il le retranchera et lui assignera Sa part parmi les infidèles Le serviteur qui connaissant La volonté de son maître N'aura rien préparé Ou fait selon sa volonté Recevra un grand nombre de coûts Quant à celui qui Sans la connaître Aura par sa conduite Mériter des coûts Il n'en recevra Qu'un petit nombre A qui on aura donné beaucoup Il saura beaucoup demander Et à qui on aura confié beaucoup On réclamera davantage Je suis venu jeter un feu sur la terre Et comme je voudrais que déjà Il fût allumé Je dois être baptisé d'un baptême Et quelle n'est pas mon angoisse Jusqu'à ce qu'il soit consommé Pensez-vous que je sois apparu Pour établir la paix sur la terre Non, je vous le dis Mais bien la division Désormais en effet Dans une maison de cinq personnes On sera divisé Trois contre deux Et deux contre trois On sera divisé Et père contre fils Et fils contre père Mère contre sa fille Et fille contre sa mère Belle-mère contre sa brue Et brue contre sa belle-mère Il lisait encore aux foules Lorsque vous voyez un nuage Se lever au couchant Aussitôt vous dites Que la pluie vient Et ainsi arrive-t-il Et lorsque c'est le vent Du midi qui souffle Vous dites qu'il va faire chaud Et c'est ce qui arrive Hypocrite Vous savez dissonner le visage De la terre et du ciel Et ce temps-ci alors Comment ne le dissonnez-vous pas ? Mais pourquoi ne jugez-vous pas Par vous-même De ce qui est juste ? Ainsi quand tu vas Avec ton adversaire Devant le magistrat Tâche en chemin D'en finir avec lui De peur qu'il ne te traîne Devant le juge Que le juge Ne te livre à l'exécuteur Et que l'exécuteur Ne te jette en prison Je te le dis Tu ne sortiras pas de là Que tu n'es rendu même Jusqu'au dernier sou Jusqu'au dernier sou Jusqu'au dernier sou